Le choc tant attendu aura bien lieu. Comme pressenti depuis la victoire de l'Irlande face à l'Afrique du Sud, c'est face aux champions du monde sud-africain que les Bleus en découdront. Dimanche, en quart de finale. Et malgré sa blessure face à la Namibie, Antoine Dupont espère bien en être. Dans l'attente du feu vert du médecin qu'il a opéré, le demi de mêlée tricolore répète ses gammes et monte chaque jour l'intensité de ses séances d'entraînement. Les Springboks ne lui rappellent pourtant pas un bon souvenir. En novembre dernier, si les Bleus avaient confirmé leur nouvelle dimension en s'offrant le scalp de l'Afrique du Sud 30 à 26, Antoine Dupont avait écopé d'un carton rouge peu après le retour des vestiaires pour une percussion dangereuse sur Cheslin-Colbet. Un moindre mal puisque les Sud-Africains évoluaient eux-mêmes à 14 depuis l'exclusion de Délaminute. Mais les troupes de Fabien Galtier avaient dû s'employer pour valider ce qui constituait leur douzième victoire de rang. La faute, elle y est. Antoine Dupont s'en était néanmoins voulu. J'avais beaucoup de culpabilité vis-à-vis de l'équipe sur le moment, avaient-ils confié à l'issue de la rencontre mais ils ont fait le job, c'est plus moi qui me pénalise tout seul parce que je vais sûrement manquer ce dernier match à Toulouse. Qui était important pour moi ? La faute, elle y est. Même si ce n'est pas volontaire, on l'a bien vu, Cheslin-Colbet bascule, il aurait pu se faire mal. Je suis allée le voir. Ça va bien. La commission de discipline de World Rugby avait néanmoins mis du temps à considérer que la faute n'était pas volontaire. Le demi de mêlée toulousain avait en effet dans un premier temps écopé de 4 semaines de suspension avant de voir sa peine réduite à 2 semaines en appel. Sous-titrage Société Radio-Canada